Dans la confession de foi est que la parole de Dieu doit en être la fondation. Dites-le à votre voisin, la parole de Dieu, pour vous rappeler que dans la confession de foi, c'est la parole de Dieu qui doit être la fondation. Vous devez connaître la vérité et être convaincu concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous soutient, soutient notre requête, soutient notre pétition. La foi, la parole de Dieu doit être la fondation. Si c'est la foi dont vous parlez, je suis là. Je suis au courant que c'est pour vous. Vous devez connaître la vérité et être convaincu concernant la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu soutient notre requête, ce dont nous avons besoin. Si tu sais que la volonté de Dieu c'est de te donner ce biscuit, tu dois connaître la vérité. D'être convaincu concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous soutient, soutient notre prière, soutient notre pétition. De quoi parlons-nous? De l'intégrité de la parole. Dites à votre voisin, l'intégrité de la parole. L'intégrité de la parole. Quand vous regardez au livre de Samuel 17, en lisant le verset 45 à 50. David prononça les paroles de foi. Il prononça les paroles de foi avant que le géant ne tombe. David prononça la parole de foi avant que le géant ne tombe. Prennez le temps, lorsque vous entrez à la maison, vous lirez verset 45 à 50. N'importe qui peut crier « Victoire » après que la victoire ait été gagnée. N'importe qui peut crier. N'importe qui peut crier après la guérison. N'importe qui peut crier après la délivrance. Il ne requiert aucune foi pour crier comme cela, car n'importe qui peut crier et pleurer après la bénédiction. Après que les prophéties soient données, que la prophétie est confirmée, les gens crient et disent « Ah Dieu, n'importe qui peut faire cela. » Mais il requiert la foi de crier avant la guérison. Il requiert la foi de crier avant la délivrance. Parce que vous voulez attendre et voir ce qui va se passer, vous ne parlez pas. Et quand cela se passe, vous criez. Cela ne requiert pas la foi. Mais pour vous, de crier avant la délivrance, cela requiert la foi. Disant « Jésus, merci, tu l'as fait. » La parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. Dites-le à votre voisin. La parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. C'est son contact avec nous. Il requiert la foi pour dire merci à Jésus avant que la prière ne soit exaucée. Il ne requiert pas de la foi pour dire merci à Jésus après que la prière soit exaucée. Après avoir reçu le miracle, cela ne requiert aucune foi de dire merci à Jésus et de commencer à pleurer. Il ne requiert pas la foi de faire cela. Après la délivrance, après la guérison, après la bénédiction, cela ne requiert pas la foi. Mais il requiert de la foi pour le faire avant. La parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. Dites à votre voisin. Dites-le encore à votre voisin que la parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. La parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. C'est son contact avec nous. La parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. C'est son contact avec nous. Est-ce que vous voyez maintenant qu'il n'y a aucune façon dont vous pouvez lui parler sans cette parole? Il n'y a aucune façon dont vous pouvez me parler. Il n'y a aucune façon dont je peux vous parler sans cela. C'est notre contact avec Jésus-Christ. C'est son contact avec nous. Il n'y a aucune autre façon dont vous puissiez l'entendre. Est-ce que vous voyez ce à quoi nous faisons face? Quelle situation de dilemme? Si quelqu'un vous dit que dans le nom de Jésus-Christ soit guéri, que la personne est guérie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre contact avec Jésus-Christ. C'est son contact avec nous. Si quelqu'un vous dit maintenant que quelque chose va se passer demain, que cela se passe, vous pouvez savoir qu'il a un lien avec le Père Céleste. Votre foi est élevée, laissez-moi voir votre main. Je vais demander à votre voisin, quelle est la fondation de ta foi? Il y a beaucoup de foi. La foi dans la foi, la foi en ceci, la foi en cela. Mais la parole de Dieu doit être la fondation. Vous devez connaître la vérité et être convaincu concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit supporter ce que vous demandez. Donc, j'ai besoin de pain. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de me donner du pain? J'ai besoin de la guérison. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de me donner la guérison? Est-ce que vous voyez pourquoi beaucoup de miracles sont retardés? Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Car sa parole est toujours maintenant, il est maintenant, il bénit maintenant, il guérit maintenant, il délivre maintenant, maintenant, maintenant. Toutes choses sont ouvertes. Mais, vous devez connaître la vérité et être convaincu concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit soutenir. Vous devez vous demander quelle est sa volonté. Et si vous ne connaissez pas sa volonté, vous commencez ou continuez de demander à demander du pain, du biscuit, vous serez tout le temps déçus, chaque fois. Dis, bon, il ne me donne pas. Je prie pour le pain. Je prie tout le temps. Je ne demande aucune solution. Est-ce que vous savez si c'est sa volonté? Je prie, je viens à l'église régulièrement, je paie mal dîme, je suis un chrétien. Est-ce que tu connais sa volonté? Est-ce que tu sais si ta prière pour une meilleure vie avait été exaucée? Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui pour toi? Demande à ton voisin. Si ma prière pour une vie meilleure avait été exaucée, qui sait ce qui se serait passé? Ma prière pour avoir une Jeep, une grande maison, acheter un avion privé, d'être président, sénateur, gouverneur. Si cette prière avait été exaucée dans le passé, qui sait ce qui se serait passé aujourd'hui? Ma prière pour avoir un petit garçon ou d'avoir une petite fille. Je demande à Dieu de bénir mes entrailles. Qui sait ce qui se serait passé si vous aviez eu ce bébé? Qui sait ce qui se serait passé? Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Vous devez connaître la vérité et être convaincu concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit soutenir chaque pas. Quelle est la volonté de Dieu? Je veux regarder de ce côté-là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de regarder de ce côté-là? Ce n'est pas sa volonté de regarder de ce côté-là. Définitivement, je regarde pour moi-même, non pas pour lui. Quelle est cette meilleure vie que vous demandez? D'être ceci, d'être cela? Qui sait ce qui se serait passé si ta prière pour cette chose avait été exaucée? Il connaît mon nom, il connaît mon nom, il connaît mon every thought. Il connaît mon nom, il connaît mon nom, il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît mon être exaucÉ... Il connaît mon nom. Oh Lord, I'm glad, I'm glad, I'm glad that you know my name My Lord knows my name He knows my every thought My Lord knows my every thought My Lord knows my every thought And kiss me when I go And kiss me when I go Demandez à Dieu d'ouvrir la porte de votre coeur Répétez après moi Mon âme s'attend à toi Seigneur Dans ta parole Et ma guérison Mon âme s'attend à toi Seigneur Dans ta parole Et mon salut Mon âme s'attend à toi Seigneur Dans ta parole Et ma bénédiction Mon âme s'attend à toi Seigneur Dans ta parole Et ma percée Mon âme s'attend à toi Seigneur Ouvre la porte de mon coeur Mon âme s'attend à toi Seigneur Merci Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Asseyez-vous Merci Seigneur Alléluia Maintenant vous avez beaucoup de questions à vous poser vous-même Quelle est la fondation de ma foi ? Si la fondation de ta foi est la parole de Dieu La volonté de Dieu doit soutenir Quelle soit la chose que vous demandez Quelle soit la chose que vous demandez Qu'est-ce que je veux dire par la volonté de Dieu ? Vous devez connaître la volonté de Dieu concernant ce que vous demandez Quelle est sa volonté ? Est-ce que c'est sa volonté de me guérir ? Maintenant Il ne veut pas Que quiconque lui dise à propos de vous Il vous connaît Il sait Quand vous prononcez ce qui est dans votre coeur Il sait Quand vous confessez ce que vous croyez Il sait Il vous connaît Il connaît la disposition de votre coeur Il sait Quand vous dites la vérité Il sait Il sait quand vous Dites cela pour de bon Et tout ce que vous demandez Guérison, délivrance, bénédiction, prospérité Sont disponibles par la foi Et la foi Est dans le temps présent Il guérit maintenant Il bénit maintenant Il délivre maintenant Il libère maintenant Il libère maintenant 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 Sa parole est toujours maintenant Vous devez connaître la vérité Et être convaincu Concernant sa volonté Que Dieu vous bénisse La parole de Dieu Nous fouille Et nous trouve La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu nous fouille Chaque parole de Dieu est très pure et donc très sûre Téléspectateurs Téléspectateurs Aucune chose qui ne soit créée N'est cachée N'est cachée de Dieu Téléspectateurs Téléspectateurs Dans une prison Dans une prison Sous le sol Où êtes-vous Elles nous sondent Et nous trouvent Toutes choses Sont ouvertes Devant Dieu Chaque parole de Dieu est très pure et donc très sûre L'intégrité de la parole La parole est Dieu nous parlant Et à votre voisin La parole est Dieu nous parlant La parole est Dieu nous parlant Dieu nous parlant Me parlant Vous parlant Il nous parle à travers sa parole par son esprit La parole est toujours maintenant Elle guérit maintenant Elle croit maintenant Elle reçoit maintenant Elle confesse maintenant Elle agit maintenant Maintenant Elle rit maintenant Elle regarde maintenant Elle danse maintenant Elle parle maintenant Elle dialogue maintenant 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 Dites à votre voisin La parole est toujours maintenant 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 Parce que la foi est dans le temps présent Comme il est écrit dans les livres d'Hébreu 11-1 Jésus est la parole vivante Jésus est la parole vivante La parole est toujours maintenant 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 Aucune chose créée Aucune chose créée N'est cachée de lui Il connaît les pensées de votre cœur Il sait quand vous parlez ce que vous croyez C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui Guérison, bénédiction, délivrance, salut, quel que soit Son promis Au chrétien Est disponible par la foi Son promis Au chrétien Est disponible par la foi Une chose dont nous avons besoin de nous rappeler A propos de la confession de foi C'est que la parole de Dieu doit en être la fondation Dites-le à votre voisin Une chose que nous devons nous rappeler De la confession de foi De la confession de foi C'est que la parole de Dieu doit en être la fondation De connaître la vérité Et être convaincu Qu'on c'est en nous